Merci beaucoup Madame, et la parole est à Monsieur Xavier Roseraine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chère Coyne, cet article vise à supprimer l'ISF et à instituer l'IFI. Contrairement à ce que disent certains, ce n'est aucun cas un cadeau pour les riches, mais bel et bien un cadeau pour notre économie, et plus particulièrement pour nos PME et PMI. En effet, en supprimant l'ISF et en instituant l'IFI, nous encourageons l'investissement au sein de notre économie et au sein de nos entreprises afin que celle-ci continue de croître et d'innover. Par ailleurs, nous devons faire de la France un pays attractif, un pays attractif pour les investisseurs et pour les créateurs d'entreprises. La modification du dispositif Madeleine, l'IRPME, permettra de favoriser l'investissement dans nos TPE-PME et de combler les effets négatifs de la suppression de l'ISF-PME. En effet, bien conscient de la nécessité de repenser notre système d'investissement dans notre économie, le groupe La République En Marche, comme l'a annoncé notre collègue Amélie de Montchalin, rencontrera les intermédiaires financiers en janvier. Cette rencontre permettra de discuter sur la mise en place du PLF, mais également sur les réformes encore à travailler et à porter. Je souhaite conclure sur un point. Cessons de scinder notre société, de chercher à opposer des catégories telles que les riches et les classes moyennes, ou encore les retraités ou les actifs. Notre société a trop souffert de ces divisions. Il est temps de penser collectif et d'avancer tous ensemble. Merci.